J'ai choisi ce titre pour ma présentation pour souligner l'évolution constante et rapide, ainsi que les changements profonds que les technologies ont apportés dans l'apprentissage et l'enseignement des langues en général, et en particulier du français langue étrangère. L'évolution dont nous sommes témoins repose sur l'innovation technologique qui, à mon avis, est en train de transformer notre approche pédagogique d'une manière spectaculaire. Dans ma présentation, je vais revenir en arrière à l'époque où les écrans des ordinateurs étaient encore noirs, puis je vais continuer avec l'événement de l'Internet, d'abord le Web 1.0, qui présuppose plutôt une pédagogie transmissive, et le développement de ces outils pour aboutir à ce qu'on appelle le Web participatif. Je vais aussi partager mon expérience avec l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'enseignement. Les technologies quand les écrans des ordinateurs étaient encore noirs, car le système d'exploitation était MS-DOS. C'était le temps des laboratoires de langue équipés d'ordinateurs, où on travaillait en autonomie en faisant des QCM de compréhension écrite et du grammaire. Les grands centres d'apprentissage du FLE et les universités disposaient du tel laboratoire, et on y travaillait en suivant des parcours dressés par les enseignants, ainsi on arrivait à une sorte de personnalisation de l'enseignement. Je voudrais mentionner le logiciel Hot Patatos, qui a fait carton pendant les années 1990. La prise en main du logiciel faisait partie de chaque formation d'enseignants du FLE dans le domaine des technologies. Il a été beaucoup utilisé pour la conception de différents types de quiz par les enseignants du FLE. L'événement d'Internet a donné naissance à des ressources en ligne pour l'apprentissage des langues, y compris des sites Web du cours en ligne. Les outils Web 1.0 font référence à la première génération d'applications et de technologies Web qui ont émergé à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Les sites Web sont statiques avec des pages HTML fixes, où on ne pouvait que consulter les contenus sans pouvoir y contribuer. Les interactions en ligne sont limitées à des forums, à des chats et à des blogs. Publié en ligne, ce n'était pas à la portée de tous les enseignants. Avoir un site personnel ou un blog, c'était plutôt rare. Les centres de formation d'enseignants proposaient des formations sur la création du site, mais les résultats étaient décevants. Les plateformes sont encore rares, mais plusieurs sites du FLE et du site graphique FLE voient le jour. Bonjour du France, TV5, Monde, Lexic.fr, RFI, le point du FLE. En conclusion, le premier Internet avec ses outils 1.0 n'a pas apporté de changements considérables quant à l'utilisation des technologies dans les apprentissages. Il a surtout changé le support de différentes ressources que les enseignants utilisaient et avec cela, il a touché un public beaucoup plus nombreux. Les outils Web 2.0 ont considérablement amélioré l'apprentissage des langues en offrant de nouvelles opportunités d'interactivité, de collaboration et de création de ressources pour les apprenants de langue. L'utilisation de ces outils permet aux apprenants de personnaliser leur expérience d'apprentissage, d'accéder à des ressources authentiques, de se connecter avec des locuteurs natifs et de s'immerger davantage dans la langue cible. On peut observer un développement considérable dans les plateformes d'apprentissage en ligne et à distance qui sont devenues beaucoup plus accessibles pour le large public, plus facile à installer et administrer, plus intuitif à utiliser. Après les années 2010, ce type de plateforme devient très populaire. Beaucoup d'institutions éducatives commencent à les utiliser pour créer des cours en ligne et pour organiser les formations en ligne et à distance. Je peux citer la plateforme Moodle, qui est devenue incontournable pour les universités et qui a été aussi adoptée par les écoles et les organismes d'apprentissage du langue. La plateforme Edmodo, qui était à la fois une plateforme d'apprentissage et un réseau social. Le développement des plateformes a contribué à l'essor des cours en ligne et à distance, y compris les MOOC, qui ont attiré des milliers d'apprenants. Ainsi, la salle de classe a été décloisonnée, les échanges en dehors du cours traditionnel continuent, la classe devient petit à petit inversée. L'apprentissage des langues a aussi bénéficié du développement des outils de visioconférence, comme Zoom, Google Meet, Microsoft Teams. Les classes deviennent aussi virtuelles. Beaucoup d'applications ont la vocation de rendre les apprenants beaucoup plus actifs. Les enseignants de langue aiment bien utiliser les outils de création du quiz en ligne, avec une interactivité en temps réel, comme Kahoot, Quizzis, Quizlet, Socrative. Ce sont des applications à utiliser indifféremment en classe réelle ou virtuelle, car l'ordinateur est dans notre poche avec le smartphone et la connexion mobile. Sur l'écran du smartphone, on peut apprendre le français, avec des applications comme Duolingo, Memris, Quizlet, avoir accès à des dictionnaires en ligne et des applications de traduction. L'apprenant peut écouter et regarder des contenus multimédia, suivre des cours en ligne, car les plateformes sont optimisées pour une consultation à partir de l'écran du smartphone. Que ce soit en classe réelle ou virtuelle, l'enseignant peut se servir de présentation interactive, où chaque participant peut voter et donner des réponses écrites. Je peux citer Nearpot ou Clap, gratuite pour les enseignants, Mentimeter, Poll Everywhere, qui se joutent à PowerPoint. H5P a récemment fait son apparition en ligne. Développée en un temps record, l'application a rapidement conquis, un vaste public parmi les enseignants du langue, pour la création de ressources pédagogiques. C'est une application couteau suisse qui permet la création de plus de 40 types d'exercices interactifs, les tours virtuelles, des vidéos interactives, branching scénario ou scénario à embranchement, des mots croisés et beaucoup d'autres. Une nouvelle ère technologique s'annonce avec le développement de l'intelligence artificielle avec les modèles du langage ChatGPT et BART. En utilisant l'intelligence artificielle, les enseignants peuvent aisément accéder à des contenus sur l'organisation de leur classe, simplifiant ainsi la gestion des cours. De plus, l'intelligence artificielle leur permet de générer des questions à choix multiples sur une multitude de sujets et couder l'information pour l'utiliser sur des plateformes comme Moodle, par exemple. En utilisant des applications intégrant l'intelligence artificielle, les enseignants peuvent également créer des leçons interactives et adaptives, offrant ainsi une expérience d'apprentissage plus personnalisée et engageante pour leurs élèves. Exemple, les applications EDAP et Quizzis. Les enseignants de l'intelligence artificielle sont definitely en France pour leurs élèves. Le passionné, les enseignants de l'intelligence artificielle et qu'ils puissent être en place. Et les enseignants de l'intelligence artificielle